Yves Jaoui et Robert Adam de Villiers, dit Johnny, sont libres. Pourtant, ils sont accusés d'avoir tué un homme. Angelo Canton, 58 ans, un patron de Pizzeria. Aujourd'hui, les deux hommes clament leur innocence. Jaoui l'a d'ailleurs écrit dans son journal intime. J'ai marqué à mon sujet. Je suis tranquille. Je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Je ne suis pas violent. Je suis innocent. Je suis prêt à repasser, comme je disais, devant un détecteur de mensonges. Ma mère me disait toujours, mon fils, toi tu es né dans un pot de miel. Tu es tellement gentil. Je ne suis pas violent. Je suis sensible. Voilà. Je me retrouve dans cette misère. Ils veulent un coupable. Il n'y a pas de bon Dieu. Si la vérité, elle éclate. Je suis content. L'homme qu'ils sont accusés d'avoir tué, Angelo Canton, tient une pizzeria à Fréjus. Le 3 janvier 2003, il ferme son restaurant et rentre chez lui, à 25 mètres de là. Le lendemain, il est retrouvé mort devant la porte de son appartement, au quatrième étage de son immeuble. À côté de lui, ses clés, son téléphone portable et une cigarette qui a fini de se consumer toute seule. Il a été roué de coups et frappé à la tête avec un objet. 5 ans après, François, le beau frère d'Angelo, n'accepte toujours pas cette mort violente. Mourir comme un chien comme ça, pour nous-mêmes, c'est pas possible. Il aurait eu une méchante maladie qu'il n'y a rien à faire, il faut qu'il y aille. Mais putain, disparaître comme ça, assassiner comme ça, non. Non, ça se fait pas, ça doit pas exister, ça. C'est trop dur. C'est trop dur. Il voulait toujours le bien-être autour de lui. Il voulait toujours une bonne ambiance, une bonne entente. Il était très amoureux de nous tous. C'était réciproque, bien sûr. On était bien, il était bien avec nous, il était bien. Il était un brave homme. Quelques semaines avant le drame, Angelo avait trouvé des tags menaçants sur son interphone. Qui les avait écrits ? Une chose est sûre, il se tenait sur ses gardes. Sa fille avait trouvé chez lui un objet surprenant. Ma soeur a trouvé une arme chargée à la maison en allant chercher un couteau, des cigarettes, je sais plus. Elle monte à la maison, elle voit l'arme à l'entrée, sur une table. Donc, on avait peur qu'il se suicide, puisqu'il avait une vie difficile, il venait de perdre sa femme, il était très malheureux. Donc, nous, dans notre esprit, la première chose, fais attention, pourquoi tu as cette arme ? Jamais on ne se serait dit, il y a une partie de cow-boy qui se joue là, dans les jours qui viennent, parce que c'était cinq jours avant le décès de mon père. Donc, bon, ma soeur lui a demandé, qu'est-ce que c'est cette arme à la maison ? Il a dit, non, non, ne t'inquiète pas, je ne vais rien me faire, apparemment, c'est pour me protéger. Ou ma soeur a bien compris que ce n'était pas pour se suicider. Alors, qui a tué Angelo ? Dans les premiers temps, l'enquête piétine. Pas d'indices, pas d'empreintes, les policiers n'ont aucune piste. Mais 15 jours après le meurtre, un témoin fait une révélation. Il dit savoir qui a frappé Angelo. Ce serait Jaoui et Johnny. Les deux hommes connaissent Angelo. Johnny est un client occasionnel de la pizzeria. J'ai allé pour faire plaisir, j'ai allé, je prenais une pizza, lui prenais une pizza, je prenais mon petit filet, ça me coûtait 27 euros. Je l'ai connu comme ça, Angelo. Elle est comme ça. Bon, c'est un alcoolique, c'est un jour, c'est un alcoolique. Bon. Mais moi, je l'aimais bien, il était gentil. Depuis le mois d'août, j'ai plus mis les pieds dans cette pizzeria. Quant à Yves Jaoui, ses liens avec la victime sont plus étroits. Il a travaillé pendant deux ans dans la pizzeria, comme serveur et comme cuisinier. Il parle d'Angelo comme d'un ami. Je m'entends très, très bien. Je m'entendais même très bien avec la famille. La famille, chaque fois qu'il venait me voir, il me disait Yves, ça va ? Je dis oui, ça va, mais il me dit, fais attention quand même à mon père. Tu sais que mon père, quand il boit, il dit, fais gaffe, fais attention. Tu t'inquiètes pas. Tu sais, pour nous, c'est comme si c'était le pilier de la maison. J'ai jamais souhaité du mal ou j'ai jamais dit quelque chose de mal sur lui. Ce n'était pas un ami de mon père. Il est venu parasiter un petit peu le restaurant pour ce qu'il y avait à parasiter. Donc ça fonctionnait pas tous les deux. Donc ça finit un petit peu en clash, quoi. Un petit peu. Beaucoup en clash. Mais pour quelle raison, Jaoui et Johnny auraient-ils tué Angelo Canton ? Le premier mobile pourrait être l'argent. A la pizzeria, les affaires marchaient mal. Le restaurateur n'arrivait plus à payer ses employés. Yves Jaoui lui réclamait six mois de salaire, environ 3000 euros. Jaoui voulait son dû. Il voulait comme quoi il avait travaillé tant de temps. Et il avait même dit, je t'emmènerai au prix d'homme, et ci et là. Il voulait un salaire. Il voulait un salaire, oui bon. C'est vrai que mon beau-frère lui donnait, mais lui donnait à petite dose. Trois semaines avant, ou quinze jours, je ne me souviens pas bien la date. Il lui avait fait des menaces. Il avait dit, si ce n'est pas moi qui te cassera la tête, j'enverrai quelqu'un. Je te ferai faire par quelqu'un d'autre. Comme ça, il m'a dit. Je lui ai simplement dit, écoute, paye-moi ce que tu me dois, et on n'en parle plus. Il m'a répondu, je ne te dois rien. Quand il m'a dit ça, je vous affirme que je suis parti, je n'ai pas dit un mot. J'ai téléphoné tout de suite à mon avocat pour lui expliquer, pour lui dire, voilà. Et il m'a dit, ne te fais pas de soucis, on va lui faire un procès. C'est tout. Je ne vois pas pourquoi que j'allais, je me serais cassé la tête pendant qu'il ne m'a pas payé. Je savais qu'on allait lui faire un procès. Donc, j'ai dit, je ne vois pas la raison. Monsieur Jaoui, il m'a téléphoné plusieurs fois pour me dire qu'il en avait marre de mon père. Donc, il y avait quand même, il y avait, on sentait à ce moment-là quand même qu'il y avait une colère qui s'était mise en route et qui montait, qui montait. Les enquêteurs découvriront que Jaoui avait une autre raison de tuer Angelo Canton, la jalousie. Son ex-femme était la maîtresse d'Angelo. Elle était un petit peu légère. Alors, il s'est servi de mon beau-frère qui, ma foi, mon tout-homme qui se respecte, ma foi. Ce que je dis, je dis, moi, qu'elle avait des rapports, je ne m'en foutais, je n'étais plus avec elle. Il n'y avait pas que lui, qu'elle m'avait trompé. Ça, je le savais. Puisque je l'ai bien dit, elle a été même franc à la barre quand elle est passée. Elle a été franc. Elle a dit, vous savez, la deuxième, ma deuxième fille, je ne suis pas sûr que c'est de lui. Parlons de moi. L'argent, la jalousie, deux mobiles qui auraient pu pousser Jaoui à frapper Canton. Mais quelles raisons Johnny avait-il d'agresser le restaurateur ? Aucune histoire d'argent, aucun mobile. Les deux hommes se connaissent à peine. Mais voilà le soir du meurtre. L'alibi de Johnny est douteux. J'ai dit, j'étais ou chez moi, ou chez Pichon. Comme ça, ça, c'est ma version. Parce que je ne me rappelle pas. Vous ne vous souveniez plus où vous étiez, en fait ? Trois semaines. Trois semaines avant. Vous savez où vous étiez, il y a trois semaines. Interrogés, les amis de Johnny disent qu'ils n'étaient pas chez eux le soir du drame. Pire encore, ils déclarent aux policiers que Johnny leur a demandé un alibi pour se couvrir. Autrement dit, un faux témoignage. Pour l'avocat de la famille d'Angelo, c'est un aveu de culpabilité. Il se rend chez des amis, il sollicite un faux alibi. Il dit, surtout, dites que le jour des faits, j'étais chez vous. Et qu'on a passé toute la soirée ensemble. Je suis en cavale, rajoute-t-il. En cavale, ça suppose quand même qu'on ait commis quelque chose de répréhensible. Je n'ai jamais vu un innocent dire, je suis en cavale. Lui, il a dit qu'il ne s'en rappelait pas. Et c'est sa femme qui a dit, oui, il est venu chez nous, il a demandé un alibi. Il était en cavale. Oh, j'habite à Fréjus, je vais aller en cavale à Fréjus. Des histoires d'argent, une relation adultère, des alibis douteux. Jaoui et Johnny deviennent les suspects numéro un dans le meurtre d'Angelo Canton. La police me demande, votre père, avec qui avait-il des difficultés et tout ? S'entendait-il bien ou mal ? Moi, le seul qui m'est venu en tête, c'est monsieur Jaoui. Voilà, donc je leur ai dit, écoutez, moi, je pense que c'est avec monsieur Jaoui qu'il était en difficulté en ce moment. Je pense que le 3 janvier, c'était Jaoui qui avait envie de tuer mon papa. Pour moi, c'est eux, hein. C'est eux, là, les deux, là. Les deux acolytes, il n'y a rien à faire. Chaque hôte de source, ils sont à la base de tout. De A à Z, ils sont à la base de tout. Jaoui et Johnny sont mis en examen. En février 2006, la cour d'assises de Draguignan les condamne à 10 ans de prison pour couser blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les deux accusés font appel. Après avoir passé 18 mois derrière les barreaux, ils sont libérés et continuent à clamer leur innocence. Je fais appel parce que je n'ai rien fait. Est-ce que vous avez peur aussi, là ? Oui. La prison, c'est dur. Surtout pour moi, je suis claustrophobe. Je n'ai jamais fait du mal à personne. Ce n'est pas moi, je suis vraiment innocent et je peux l'affirmer. Un nouveau procès doit avoir lieu le mois prochain à la cour d'assises de Nice. Les avocats de Johnny vont plaider l'acquittement. C'est une erreur judiciaire. Ça, oui. Le terme, il est dit. Ah oui, non, non. Voilà, si vous le placez... Avec conviction, nous défendons un acquittement. Mais vraiment ? Il y a beaucoup de doutes sur beaucoup de choses. Et je ne comprends pas comment l'institution peut... Se satisfaire. Se satisfaire de ça et condamner les gens. Je crois qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire, bon, ben, écoutez, là, on ne sait pas. Quels sont les doutes dont parlent les avocats de Johnny ? En premier lieu, ils mettent en cause les déclarations du témoin. Le soir du drame, il fait nuit noire et l'homme dit avoir vu la bagarre depuis sa voiture. Garé à plus de 150 mètres de là. Je connais bien les lieux étant du cru. Il faut se remettre dans le contexte de l'heure, de l'éclairage. Et puis après, on se posera la question de voir si on peut affirmer quelque chose qu'on a vu ou pas vu. Deuxième doute, la bagarre aurait eu lieu au pied de l'immeuble d'Angelo. Mais comment se fait-il alors que son corps ait été retrouvé 4 étages plus haut ? Pour les avocats de Djaoui, c'est que la bagarre s'est déroulée devant la porte de son appartement. Il est plus compatible qu'il ait été agressé sur son palier. On le retrouve dans une position et muni d'objets qui nécessairement révèlent qu'il était venu par ses propres moyens sur ce palier, qu'il était tranquille puisqu'il fumait une cigarette. On croyait que c'est pas important tout ça. Que s'est-il passé exactement le soir du drame ? La bagarre a-t-elle eu lieu dans la rue ou au quatrième étage ? Le corps d'Angelo a-t-il été transporté sur son palier ? Ou le restaurateur est-il monté seul après avoir été frappé ? 5 ans après les faits, le mystère plane toujours. Là, le pauvre, il a été tué en bas. Il a achevé en haut. Voilà, moi, je pense comme ça. Ils l'ont achevé en haut. Et l'autre hypothèse dit qu'il a bien été massacré en bas et qu'il a eu le temps de pouvoir monter de lui-même. Et c'est fini, il est tombé. Il y a le légiste qui est venu et qui nous a bien raconté ce qui s'est passé. Le sang ne part pas, il est tout en dedans du pauvre Angelo. Et c'est quand il est arrivé que boum, il est tombé. Et puis là, la grosse hémorragie, je ne sais pas comment on peut l'appeler ça, mais c'est une hémorragie. Moi, je ne sais pas s'il allumait sa cigarette en haut, s'il allumait en bas. Il est arrivé avec une cigarette en haut. Mais bon, il avait le rocher crânien fracassé. C'était aussi une évidence. Donc je ne sais pas s'ils l'ont fracassé en haut. Je ne pense pas parce qu'il n'y a personne qui a entendu. Mais et puis après, il a dit qu'il les a frappés en haut, en bas. Donc moi, je reste sur ce scénario. Un scénario qui repose uniquement sur le témoignage de ce monsieur Rell. Mais qui est donc cet homme qui accuse Jaoui et Johnny ? Son témoignage est-il crédible ? On a affaire à, malheureusement, un vrai, c'est-à-dire désociabilisé. Marginalisé à outrance. Déstructuré. Alcoolisé. Et quand on dit alcoolisé, on dit alcoolisé. Les révélations de ce témoin sont d'ailleurs surprenantes. Comment parle-t-il, ce témoin ? Il parle. Il parle. Et il parle. Il parle souvent. Il parle beaucoup. Mais il parle mal. Et il parle de façon incompréhensible. Quatre déclarations. Il lui a fallu quatre déclarations successives avant de, bon an, mal an, trouver un scénario qui puisse coller à la réalité. Lors de sa première audition, le témoin ne dit rien. Lors de la deuxième audition, il dit avoir vu Jaoui, Johnny et un troisième homme frapper Angelo pendant au moins cinq minutes au pied de son immeuble. Lors de sa troisième audition, il dit avoir vu seulement Jaoui et Johnny frapper le restaurateur. Lors de sa quatrième audition, il déclare avoir tout inventé. Mais devant le juge d'instruction, il met à nouveau en cause Jaoui et Johnny. Vous voyez bien qu'il est difficile d'accorder un crédit quelconque à des déclarations aussi fluctuantes dans une affaire de cette importance. Pour les avocats de Jaoui et Johnny, d'autres pistes auraient dû être exploitées par les enquêteurs. On a ce témoignage de cette femme qui est la voisine de palier, qui vient dire j'ai entendu les bruits d'une altercation à 1h15 du matin, alors que l'autre parlait d'une agression qui serait déroulée en bas de l'immeuble à 11h30. J'ai entendu des bruits d'altercation, j'ai entendu une dispute, il y avait une voix d'homme, une voix de femme. On continue à partir de là à négliger tout ce qui n'intéresse pas. Qui étaient ces personnes qui se disputaient dans le couloir ? Ont-elles un lien avec la mort d'Angelo ? L'enquête fait aussi apparaître une autre piste, celle d'un Turc, le petit ami d'une serveuse de la pizzeria qui aurait été jaloux d'Angelo. Il y a ce fameux Turc, la personne qui aurait menacé Canton. On ne l'a jamais retrouvé. Et pourtant il a existé. Il apparaîtra dans la procédure que ce Turc a été en contact avec les services préfectoraux à Marseille, qu'on aurait pu à ce moment-là tenter de l'interpeller, pour lui poser au moins les quelques questions qui s'imposaient, ou faire un prélèvement ADN. On n'a jamais fait. Des témoins avaient vu cet homme poursuivre Canton en voiture et le doubler en lui faisant le signe de lui couper la gorge. Ce fameux Turc serait-il l'auteur des menaces sur l'interphone d'Angelo ? Annie, la fille du restaurateur, n'y croit pas. On en a fait toute une histoire sur ce Turc, parce qu'il n'a pas de nom apparemment ce Turc. On dit le Turc. Il est où ce Turc ? Donc soit on en parle avec lui, et on voit ce qu'il en est, soit on n'en parle plus. Il y a une rumeur qui a pris une ampleur considérable juste après le décès de M. Canton. Il y a une rumeur qui a été faite sur le Turc, parce que le Turc c'était pratique, c'était quand même l'étranger, celui en dehors du groupe, puis c'était quelqu'un qui n'était pas en France en situation forcément régulière. Alors c'était bien pratique de déclarer le Turc. Mais quand on a fait des investigations un peu plus poussées, qu'on essaie de voir qui a dit le premier oui, j'ai entendu le Turc menacer M. Canton. Il n'y a personne. Dans un mois, un nouveau procès se tiendra à la cour d'assises de Nice. Jaoui et Johnny seront à nouveau dans le box des accusés. Cette fois encore, ils plaideront non coupables. Mais si on me condamne, on me recondamne, pour moi, la justice française, je m'excuse, mais c'est évident. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ce n'est pas possible. Je n'ai rien fait. Pourquoi je vais prendre 10 ans pour rien ? Je ne vais pas payer pour quelqu'un d'autre, quand même. Il ne faut pas que ça tourne mal encore. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils disent, oui, c'est nous, on l'a tapé, on l'a tabasé, mais on ne voulait pas lui donner en arriver là. Voilà, mais non, ils ne disent rien. Ils sont là, ils ne disent rien. Alors comment voulez-vous, comment voulez-vous avoir un apaisement ? Impossible. C'est un changement de verdict qui nous ferait vraiment beaucoup de peine. C'est le fait qu'on nous dise, oui, en fait, oui, c'est eux. Et puis un an après, non, non, finalement, ce n'est pas eux. Et bon, on vous laisse à vous, avec vos questions. Que décideront les jurés ? Jaoui et Johnny seront-ils acquittés ? Ou condamnés une deuxième fois pour le meurtre d'Angelo Canton ?